Et il n'y a plus d'avocats pour défendre les prisonniers du MRC arrêtés à l'issue des marches de ce parti politique le 22 septembre 2020. Le collectif Maître Sylvain Sop, composé d'une soixantaine d'avocats jusqu'ici dédiés à cette tâche, a décidé de jeter l'éponge lors d'une conférence de presse au siège du MRC à Yaoundé. Nous ne pouvons plus continuer à fournir des prestations d'avocats dans des conditions qui vont à l'encontre de notre serment d'avocats. Nous prenons la décision de notre retraite des procédures en cours qui concerne les 124 prisonniers des marches pacifiques du 22 septembre 2020 pour ne pas avoir à nous associer à l'arbitraire et à l'illégalité. La veille au cabinet de Maître Hippolyte Méli, coordonnateur du collectif Maître Sylvain Sop, les avocats des prisonniers du MRC ont formalisé leur renonciation à défendre leurs clients. A l'appui de sa décision, le collectif souligne l'impossibilité pour lui d'obtenir les mises en liberté, même provisoire, pour ses clients. Les démarches de mise en liberté d'office sous caution ou sous garant, présentées devant les officiers de police judiciaire, devant des juridictions civiles et militaires, demeurent jusqu'à ce jour sans réponse pour plusieurs ou rejetées purement et simplement. Idem pour les procédures en abéas corpus, restez aussi sans suite. Les démarches en abéas corpus, initiées à partir du 14 octobre 2020, en vue de faire constater judiciairement le caractère illicite, illégal, voire arbitraire des arrestations massives, intervenues sans mandat les 15, 18, 19, 21, 22, 23 septembre 2020, 23 octobre 2020 et 21 novembre 2020 ont été toutes rejetées par des juges civils. Rappelant avoir mené 279 procédures au total, toutes soldées par un échec, le collectif M. Sylvain Sop conclut qu'il a été impossible d'assurer la justice dans cette affaire des prisonniers du MRC. Une justice conforme au principe du droit de l'homme ne leur a pas été rendue tout le long des procédures conduites. Le communiqué gouvernemental du 25 septembre 2020 semble avoir dicté la doctrine administrative et policière, mais aussi la doctrine judiciaire suivie à la lettre jusqu'à ce jour avec des passions éloquentes. Soulignant combien il est inédit qu'un collectif d'avocats se retire d'une procédure judiciaire et regrettant qu'il ait été empêché de faire valoir le droit, Maurice Camteau affirme que la justice est en péril au Cameroun. La justice dans tout pays est le dernier refuge, le rempart ultime lorsque le citoyen est confronté à l'injustice, démuni face à la puissance de l'administration et du pouvoir politique. Lorsque la justice s'avisent au pouvoir politique, elle cesse d'être la justice. Elle devient le bras armé d'un pouvoir dictatorial. C'est ce qui est en train d'arriver au Cameroun. Au demeurant, le président du MRC dit comprendre la décision du collectif Maître Sylvain Soppe. Je prends acte de leur décision ou de sa décision, celle du collectif, de se retirer donc de ces procédures. Car personne ne peut leur en vouloir, de ne pas accepter de servir de caution à une parodie de justice. J'espère qu'avec cet acte, à défaut pour cette justice de se ressaisir, les Camerounais comprendront donc que nous entrons dans une période grave de turbulence et que ce qu'il faut faire, ce n'est pas simplement de croiser les bras et de dire que cela n'arrive qu'aux autres. c'est d'interpeller à tous les niveaux, chacun, cette justice-là qui doit rendre justement ses décisions au nom du peuple Camerounais. Nul ne sait si ce coup d'éclat des avocats du MRC fera bouger les lignes, comme l'espère ce parti, dans ce dossier des prisonniers de la marche du 22 septembre 2020 qui est plus qu'embourbé.